Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV dans son émission Heure sur Caméra. Aujourd'hui nous allons parler des caisses noires dans les administrations et plus précisément les caisses noires dans les administrations africaines. A quoi elles servent, quel est leur but et à qui elles profitent et d'abord pourquoi l'appelation est caisse noire. C'est l'ensemble de toutes ces questions que nous avons passées en revue dans cette émission d'aujourd'hui. A la présentation Yves Kenao et pour répondre à toutes ces questions, j'ai trouvé un spécialiste, un spécialiste en la matière qui a fait l'économie et les finances. Aujourd'hui il est en train de gérer une agence immobilière que nous appelons ici Mortgage. Alors Monsieur, mon invité s'appelle Alune Sav. Monsieur Alune, bonjour. Bonjour Yves. Comment allez-vous ? Merci bien. Comme nous sommes africains, je peux demander et la famille, les enfants. Tout vous convient. Ok, pour l'instant nous allons commencer cette émission et comme je l'ai dit, le thème c'est les caisses noires dans les administrations d'une manière générale et les caisses noires dans les administrations africaines. Alors Alune, pourquoi l'appelation caisse noire d'abord ? Les caisses, est-ce qu'effectivement ce sont des caisses noires ou bien c'est juste une terminologie de l'appel ? Comment on le dit ? Vous savez, la réalité c'est que c'était des caisses qui étaient vraiment noires. Ok. L'appellation caisse noire est née en France et c'est dans le 17e, 18e siècle et c'était des ouvriers qui, des mines, des mines de charbon. Et comme il y a eu beaucoup d'accidents dans les mines de charbon. Donc ce qu'il faisait, il contribuait de l'argent pour les familles, des gens qui avaient soit des accidents ou bien qui avaient perdu quelqu'un dans les mines. Mais comme on leur interdisait ca, donc c'était comme on dit ici underground. Donc ils prenaient cet argent là d'une façon petit à petit, et on a besoin de 10 cents ici, on a besoin de ca. Mais comme ils travaillaient dans les mines, donc ils avaient toujours les mains noires. Donc l'argent a pris une couleur noire. Donc on a, d'où l'appellation caisse noire. Mais ça, maintenant, par rapport à l'utilisation que l'on fait maintenant des caisses noires, c'est tout à fait différent. Les administrations africaines ont de l'argent qu'ils votent chaque année dans le budget, qui est attribué à certains individus comme le président de la République ou bien le président de l'Assemblée nationale ou bien le premier ministre du pays. Et c'est des sommes assez faramineuses maintenant dont on parle. Avant de vous donner quelques exemples de ces sommes de caisses noires, quels sont les critères sur lesquels on se base pour la détermination ou bien la location de ces caisses noires? Parce que des fois, on peut dire que c'est tel nombre de pourcentages du budget ou bien tel, cela. Quels sont les critères sur lesquels on se base? Y a-t-il des critères? Il y a des critères. Donc, le président, par exemple, va dire qu'il y a un problème, par exemple, dans le pays. Donc, il y a une guerre ou bien il y a des situations qui sont assez douteuses, qu'on ne peut pas parler au public. Donc, le président va dire à l'Assemblée nationale, on a besoin, par exemple, de, je ne sais pas, 50 milliards de francs CFA, par exemple, pour ma caisse noire. Après, l'Assemblée nationale va décider que le président, pour l'année à venir. Et ça varie d'année en année. Il y a des années, évidemment, quand ça atteint 50, c'est difficile de redescendre. D'habitude, ça augmente. Si je prends le cas du Sénégal, des présidents avaient peut-être 20 milliards, 30 milliards au temps d'Abdou Diouf. Maintenant, c'est presque le double. Donc, ça augmente d'année en année. Et à peu près chaque pays a un montant qu'il vote à l'Assemblée. Et je vais donner des chiffres après, en ce qui concerne certains pays, avec le montant, ça, ça date peut-être de 2011-2012. Donc, ça nous donne une idée générale de là où les budgets sont dans certains pays africains. OK. Et si je vous comprends bien, en fait, ces caisses noires ne sont pas sur le budget, ne sont pas techniquement sur le budget. Quand je dis sur le budget, on ne peut pas les comptabiliser. Ou bien, on ne peut pas les prouver par des reçus que tel montant de la caisse noire a été destinée à telle activité. Exact. Donc, les dépenses des caisses noires ne sont pas comptabilisées. Donc, le président ou bien le premier ministre ou bien le président de l'Assemblée nationale ont une souveraineté sur ces fonds-là. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, sans pour autant rendre compte à qui que ce soit. Donc, par exemple, le budget de la présidence sénégale peut être de, je ne sais pas, 200 milliards. Et la caisse noire du président peut être évaluée à 50 milliards, disons. Mais ces 50 milliards-là, il n'a pas à rendre compte à qui que ce soit. Dans les 200, dans le total, 250, il doit rendre compte. Il doit dire que j'ai dépensé ça dans la salle, dans l'avion, ou bien dans la maison, ou bien dans quoi que ce soit. Mais en ce qui concerne les dépenses dans les caisses noires, il n'y a pas de reçus, il n'y a rien du tout. Alors, dites-nous à peu près, vous avez des statistiques sur ce montant fabuleux, ce montant énorme de caisses noires de certains pays africains. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Donc, si par exemple on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on dit que c'est à peu près 80 milliards de francs CFA. Vous prenez le cas du Cameroun, c'est à peu près 78 milliards de francs CFA. Le Gabon fait 25 milliards, le Bénin fait 10 milliards, le Sénégal fait 60 milliards, le Togo fait 7,9 milliards, le Nigeria n'est pas, on ne dit pas. Et le Burkina Faso et le Mali, c'est à peu près 10 milliards. Voilà, ce sont des énormes sommes. Si on les utilisait bien, on pouvait aider beaucoup une partie de la population, mais nous en arriverons là. Donc, vous avez déjà expliqué l'existence, pourquoi l'existence de ces caisses? Comment elle fonctionne, ces caisses noires? On ne sait pas, ça dépend de pays en pays. Si on prend le cas du Sénégal, quand, par exemple, un dignitaire vient visiter le président et qu'il sorte, parfois c'est une mallette de 25 millions, c'est une mallette de 50 millions, c'est une mallette de 100 millions. On a eu un scandale au Sénégal dans le temps d'Abdoulaouad, où il avait remis presque 100 millions de francs CFA, un représentant de l'UFMI qui quittait le pays. Donc, c'était un problème. Donc, c'est des sommes faramineuses qu'ils offrent en cadeaux. Et donc, quand les gens se sont fâchés, ils se sont demandés un pays qui est dans la misère, comment pouvez-vous, un fonctionnaire qui est bien payé, lui donner 100 millions de cadeaux? Heureusement que le fonctionnaire, dans ce temps-là, n'avait pas pris de l'argent et avait été sorti et avait déclaré ça. Vous savez, ça me rappelle le cas du Togo au temps du feu, il y a demain. À chaque marché de soutien, c'est des centaines de millions de francs CFA qui sortaient. Donc, en quelque sorte, c'est de ces caisses noires-là que cette somme-là sortait. Mais on disait que c'était la générosité de l'homme du 13 janvier qui faisait que, bon, qui aimait tant son peuple. C'est pour ça qu'il lui venait en aide. Et à qui, réellement, ces caisses noires profitent? À qui? C'est l'argent qui appartient au peuple. Et c'est ça qui est malheureux en Afrique. C'est de l'argent que le peuple a travaillé par ses taxes, par ses impôts et par tout ça-là. Donc, c'est l'argent qu'on donne au président qui devrait servir au développement du pays. Mais malheureusement, c'est avec cet argent qu'ils achètent des voitures. C'est avec cet argent qu'ils achètent des villas en euros parce que, tout simplement, ils font ce qu'ils veulent avec cet argent-là, sans comptabilité. Donc, c'est de l'argent qu'ils utilisent pour corrompre les gens. C'est de l'argent qui est mal utilisé, de toute façon. Normalement, ça devait servir à, par exemple, au cas, au temps où l'ANC existait, Senghor utilisait une partie de ses somme pour aider le mouvement en Namibie, ça s'appelait comment encore, Senghor, je ne me rappelle plus du nom de l'organisation, mais c'est de l'argent que Senghor utilisait pour l'ANC et toutes ces organisations-là. Donc, ça a aidé d'autres pays africains qui cherchaient l'indépendance. On a aidé aussi le Zimbabwe avec cet argent-là. Donc, ça pouvait aider à des objectifs qui pouvaient servir le continent africain. Aussi, quand, par exemple, un dignitaire de l'État est malade, qui doit aller se soigner en euros ou bien tout ce genre-là, parfois, les présidents africains utilisent ces sommes-là pour pouvoir aider ces familles-là. Donc, mais malheureusement, cet argent-là, quand il n'est pas dépensé, ça ne retourne pas dans les coffres du trésor. Donc, s'il y a un budget de 60 milliards comme le cas du Sénégal, disons que le président utilise 40 milliards. Donc, on a 20 milliards qui restent dans les coffres. Ça ne retourne pas l'année prochaine dans les coffres de l'État. Et on vote une autre somme pour la question noire. Oui, pour l'année qui vient. Ça, c'est intéressant. Bon, alors, est-ce qu'il est possible, il faudrait qu'on soit à peu près réaliste et lorsqu'on parle à nos téléspectateurs, qu'on soit pragmatique, est-ce qu'on peut les supprimer ces questions noires? Et si on les supprime, avec quoi on va les remplacer? Malheureusement, on ne peut pas les supprimer. Dans tous les États du monde modernes, on a ces caisses noires-là. Parce que le président, l'activité étatique, tout ne peut pas être public. Malheureusement. Il y a une partie de l'activité étatique qui n'est pas tellement, comment dirais-je? Si on peut dire, tellement qui n'est pas claire. Qui n'est pas claire. Et qui est douteuse. Qui est douteuse. Il y a une activité qui ne peut pas être, on ne peut pas en parler dans le public. Et donc, ce qui pousse ces États-là à avoir besoin de ces caisses noires-là. Mais je pense que dans le cas des États africains, par exemple, il y aurait peut-être une possibilité d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale qui devrait pouvoir superviser les dépenses de ces caisses noires-là. Qu'on se dise que... Parce que tout simplement, on ne peut pas être juge et parti. C'est pas possible. Et donc, en ce qui concerne nos États, c'est des sommes faramineuses qu'on ne sait pas exactement ce que nos présidents font. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'étaient pas riches. Et du jour au lendemain, on a des milliardaires. On a des gens qui peuvent se permettre des villas en roue, qui peuvent se permettre des maisons qui coûtent des millions de dollars. Alors là, il faut qu'on revoie l'utilisation de ces caisses noires-là. Et donc, je pense que, oui, c'est vrai qu'on en a besoin. 60 milliards, c'est tout pour un petit pays comme le Sénégal. 10 milliards, c'est suffisant pour un président de la République. Ça, c'est beaucoup même. 10 milliards, je dirais que c'est beaucoup d'argent. Mais, ils ont corrompu tout le système. Entre eux, ils peuvent se permettre ça. Donc, les gens de l'Assemblée nationale votent ces budgets-là, sachant que c'est l'argent que, franchement, il y a des gens que je connais. Par exemple, notre ancien Premier ministre Idrissa Sec, il est riche. Faisant quoi? Travaillant pour le gouvernement du Sénégal. Il peut se permettre de rester six mois dans des hôtels en Europe. Et je dis des hôtels qui ne coûtent pas de sous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça, ce n'est pas normal. Et quand ils disent que, oui, c'est de l'argent qui a été voté dans le budget, c'est de l'argent qui vient des caisses noires, ça, ça, ça pose problème. Vous, vous êtes, vous avez fait l'économie, vous avez fait la finance. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen financier ou économique pour pouvoir allouer ces fonds et les comptabiliser? Quand je dis comptabiliser, il est bien vrai que ces fonds-là, les activités de ces fonds-là ne peuvent pas nécessairement être publiques. Mais est-ce qu'on ne peut pas les comptabiliser d'une manière ou d'une autre? Vous êtes, vous comprenez ce que je dis? Je sais, est-ce qu'on ne peut pas? On peut les comptabiliser. C'est comme toute comptabilité. On peut savoir là où cet argent-là est passé. Là où ça pose problème, c'est qu'une fois qu'on a un document écrit, maintenant ça devient un document légal. Et c'est là où ces gouvernants-là ne veulent pas de ces traces. Mais ici aux Etats-Unis, il y a un organe qui contrôle ces traces noires. Ils appellent ça, comment ils appellent ça? Oversize. Oversize, c'est dans certains trucs, dans certains domaines. Mais il y a une partie du budget, par exemple de la CIA, que personne ne supervise. Que personne ne supervise. C'est des dépenses qu'on ne connaissait pas. Il n'y a personne qui sait. Il y a un petit lobby parce que c'est ce qu'ils appellent clearance. Aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle le level of clearance. Donc il y a des informations qui vont au-delà même du président de la République. Même le président de la République des États-Unis a un niveau de clearance. Il y en a trois. Il n'y avait que quelques d'entre eux qui avaient des niveaux 2. Niveau 3, il y a des opérations qui se passent dans le pays qui vont au-delà du président de la République. Ici, c'est encore beaucoup plus compliqué que chez nous. Parce que c'est encore beaucoup plus sécrétif que chez nous. Donc il y a... Non, ça, c'est des états modernes. Donc il y a des domaines où c'est comme on appelle black holes. Là où il n'y a pas d'informations que l'homme peut voir. C'est-à-dire que c'est des trucs où c'est fait de façon sciemment. Mais c'est des domaines où les gouvernants... Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas... qui ne sont même pas légals. Il y a des choses que les gouvernants font qui sont des trucs hors la loi. Donc ils ne peuvent pas écrire le crime sur le papier et dire qu'on a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Donc c'est ça qui pose problème. Je comprends. Alors, vous en tant que financier, en tant qu'économiste, quelles sont vos solutions ou du moins votre vision de ce que pouvait servir ces caisses noires pour l'instant ? En Afrique, en Afrique plus précisément. En théorie, c'est pas mal. C'est dans la pratique que ça pose problème. C'est-à-dire que dans la théorie économique, c'est-à-dire que si on y pensait comme une philosophie, les États ont besoin de ça. Les États ont besoin d'avoir une partie qui est, comme on dit, une partie privée, une partie intime. Intime, oui. Mais là où ça pose problème, c'est que quand on utilise ça pour des fins personnelles, là où on a des avantages dans les pays occidentaux, c'est vrai qu'il y a des scandales qui sortent de temps à autre. Mais d'habitude, ils n'utilisent pas les fonds publics à des fins privées. Ils ont des systèmes, des mécanismes qui sont beaucoup plus contrôlés à l'interne. Nous, c'est là où le bas blesse. On n'a pas de mécanisme de contrôle à l'interne. Donc, il y a trois ou quatre individus qui peuvent contrôler ces systèmes-là. Chez nous, tel n'est pas le cas. On se partage l'argent plutôt. Donc, c'est peut-être 50 milliards ou il y en a 20 qui restent. Donc, 2 milliards vont à Kenao et le reste, ça reste chez moi parce que je suis le président de la République. Donc, c'est là où ça pose problème. Et je ne pense pas que les États africains, moi, là où j'ai un problème, c'est que ces sommes sont énormes. Pour quelque chose qui n'est pas légal, je dirais que c'est énorme. Parce que c'est beaucoup de fonds qui pourraient construire des universités, qui pourraient construire des hôpitaux. C'est des sommes qui sont énormes, qui pourraient aider au développement de l'Afrique. Je ne vois pas pourquoi on attribuerait des fonds de cette somme à un individu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est là où moi, j'ai un problème avec ce système. Quoi ton mot de fin ? Je pense que les gens doivent comprendre ce que c'est. On doit éveiller les gens. Comment se passe le budget ? Les gens doivent comprendre que l'argent n'appartient pas aux chefs d'État. C'est de l'argent qui appartient aux États africains, qui doivent servir au développement des États africains. Chez nous, on dit que le président est généreux. Le président n'a pas d'argent pour être généreux. On est généreux avec quelque chose qu'on possède, avec quelque chose qu'on a. Mais l'argent d'autrui, je ne peux pas être généreux avec l'argent d'autrui. Donc, mon mot de fin, c'est qu'il faut que ça change. Il faut qu'on éveille les gens sur ce phénomène-là. Et on pense qu'avec le temps, ça va changer. Merci, monsieur Alune. Chers téléspectateurs, encore une fois, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Heure sur caméra. La présentation, j'allais dire, était assurée par Yves Ekenau. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais pour l'instant, retenez qu'on avait parlé de l'utilisation des caisses noires en Afrique, dans les administrations africaines. Et l'invité était monsieur Alune. Encore une fois, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais restez toujours à l'écoute des programmes de Tempo Afrique TV. Et vous pouvez nous suivre sur Gineco TV, Africa AS TV, Google TV, Roku TV. Et ceux qui veulent nous suivre sur leur tablette, leur laptop, leur smartphone, allez juste sur TempoAfriqueTV.com Et vous allez suivre tous nos programmes. Pour l'instant, je vous laisse dans de très bonnes mains. À la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501